bonjour et bienvenue vous suivez la revue de presse de all africa que ce fut dur mais le maroc l'a fait et il est bien en quart de finale du mondial 2022 au qatar au bout du suspense après la victoire historique mardi en huitième de finale face à l'espagne championne du monde 2010 au tu robes 3 à 0 0 0 après prolongation la belle histoire du maroc se poursuit au mondial 2022 tournant au compte de fait après avoir égalé l'exploit de leur glorieux aînés en 1986 la génération 2022 a écrit une nouvelle page de l'histoire du football marocain confirmant que ses ambitions n'ont pas de limites sous la houlette de walid regraki un entraîneur qui n'a jamais douté de la capacité de ses poulains à aller loin dans le mondial qatar source maghreb arabe presse décision de la cdao sur la guinée une note positive à aboudja le dimanche 4 décembre 2022 lors de leur 62e sommet les dirigeants ouest africains ont validé la durée de la transition en guinée pour 24 mois ce calendrier approuvé couvre les dix points prioritaires arrêtés conjointement entre les autorités guinéennes et les experts de la cdao joint par africa guinée point com le mardi 6 décembre le leader de l'udrg a livré son analyse sur ses décisions des leaders de l'autorité sous-régionale la conférence des chefs d'état précise que le gouvernement doit assurer la sécurité et la liberté d'expression de tous les participants le terme participant est important quelqu'un qui ne participe pas n'est pas concerné il faut que les gens lisent correctement les choses ce n'est pas une interprétation abusive ou tendancieuse qui pourrait que se met la confusion a insisté bahouri satisfaction lors de la clôture des pourparlers de paix en rdc à Nairobi les pourparlers de paix en rdc à Nairobi se concluent au kenya pendant une semaine plus de 200 représentants des groupes armés et de la société civile étaient autour de la table pour tenter de voir comment ramener la paix dans l'est du pays un communiqué final lui ce mardi matin par Serge Chibangu le mandataire du président congolais pour le processus de Nairobi en est sorti les groupes armés signent l'un après l'autre le communiqué satisfaction générale affichée mais tout le monde attend de voir ce qui va se passer sur le terrain source RFI guinée garantir le respect des droits dans le cadre du projet massif de minerais de fer l'immense projet de mines de fer de simandou en guinée présente de graves risques pour les terres l'eau et l'environnement des communautés concernées a déclaré human rights watch aujourd'hui les sociétés minières développant simandou ont promis de respecter les normes strictes en matière de droits humains et d'environnement mais leurs antécédents en guinée signifie que le projet mérite l'examen le plus minutieux possible merci de nous avoir écouté rendez vous demain pour un nouveau numéro